Signé FURAX Quatrième épisode Pour une fois ça s'est bien arrangé Mais jusqu'ici croyez-moi ça a été terrible Ah bah ça on s'en doute Ils font pas de cadeaux ces saligols-là Et où sont-ils en ce moment ? A bord du Carmen Tessier Ils vont revenir dans une demi-heure à peine Oh là là alors il n'y a pas de temps à perdre Oh non 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 Mamma mia s'il le trouve ici Qu'est-ce que j'ai dit ? Allez allez où c'est Théo ? On vous emmène Non Quoi ? Je dis non Non vous ne m'emmenez pas Mais Théo mon cher Bah enfin voyons vieux quoi Non non mes enfants Comprenez-moi bien L'autre jour à Tangier Quand vous avez failli m'arracher à leur griffe Je vous aurais suivi Bah alors Il est fou Il est vraiment fou Mais non je ne suis pas fou monsieur Mais depuis quinze jours J'ai appris pas mal de choses Nos ennemis sont beaucoup plus nombreux Que nous ne pensions plus puissants aussi Et après ? Il se trouve au-delà de cette histoire Quelque chose d'énorme De monstrueux Je ne sais pas encore quoi Mais le danger est immense Pour la France Pour le monde Non non croyez moi Je n'exagère pas Mais alors Raison de plus mon cher Théo Réfléchissez Tant que je suis leur prisonnier Je suis près d'eux Donc eux sont près de moi Je peux les surveiller Les comprendre Si je m'évade Nous perdons le contact Et alors Alors Pensez-y bien Je sais que c'est dangereux J'ai déjà pas mal dérouillé dans cette affaire Mais je crois que mon plan Il faut qu'on s'y arrête C'est pas votre avis Mon cher Théo C'est très ché que vous faites là Je crois que c'est ce qu'on appelle Un sacrifice N'exagérons rien Ils ont trop besoin de moi Pour me supprimer A moi de subsister Évidemment La nourriture laisse à désirer Mais Théo Vous êtes un grand bonheur Mais les fous Oui c'est un malade Restez dans les dangers Comme ça sans raison C'est une maladie Comme la grippe Ça se soigne Écoutez-moi Je n'ai pas le temps De vous expliquer Voilà ce que je leur ai sceptilisé Prenez ça On dirait du boudin Avec des dessins dessus C'est du boudin Le boudin sacré Le coup de gousse Gousse ? Oui c'est avec ça Qu'ils font marcher leurs fanatiques Lisez le papier qui est avec J'ai tout expliqué Alors c'est dit Théo Vous restez ? Oui Bravo Une dernière chose Faites-moi plaisir Comment ? Quand vous verrez Carol Expliquez-lui bien Oui oui c'est promis Oh dites-lui Dites-lui que je l'aime Cris-le attention Les gardiens qui reviennent Planque le boudin Oui Planque le boudin Oui Je n'ai pas trouvé de truffe Mais on m'a donné Des suppositoires de morilles C'est pareil Oh je crois que ce n'est plus la peine Je voulais guérir votre invité Guérir ? Ah bah tant mieux Oh qu'est-ce que je me serais fait passer Allez filer à présent Faut que je ferme Et merci encore de cette visite monsieur Oh c'était peu de chose Non 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 C'était très important Beaucoup plus que vous ne le pensez Adieu Malade ou guéri Adieu messieurs Courage Surtout Courage On essaiera Debout Théo Qu'est-ce que vous me voulez encore ? Le patron t'a dit debout Je suis fatigué Je le remonte patron Parlons peu Parlons bien Tu étais là l'autre jour A bord du Carmen Tessier Quand j'ai sorti le boudin sacré De son étui C'est possible ? Sûr Et après ? Et après ? Après tu as profité d'un oubli de ma part Pour voler ces gouttes-gouttes Les remplacer par des chipolatas Quoi ? Oui toi saleté Sois poli grouignache Même si le boudin t'est resté sur l'estomac Alors ? Tu avoues ? Mais rien du tout Qu'est-ce que j'en ferais de votre goutte-gousse ? Et pourquoi que je me serais privé de mes chipolatas ? Pour vous faire une farce ? N'avez pas assez d'humour pour moi Alors où est-il ? Mais ce que c'est moi ? Je suis pas chargé de garder votre charcuterie sacrée non ? Grouignache Patron Fouillez Tant que vous voudrez Allez allez Les mains en l'air Il me chatouille Assez Assez Arrête grouignache Assez Alors ? Il n'a rien monsieur claque-muff Mon boudin Mon beau goutte-gousse Disparu grouignache C'est un faux Je n'essuie plus rien Mais si Moi les grands claque-muffes Les chefs On regarde à ciel Les subtils Les puissants Je n'essuie plus rien du tout Une paille Une poussière Un petit caca misérable Il est faim Il est faim Il est faim Il est faim Allons patron Mais n'altez-toi Grouignache Tu sais bien que tu es un crétin Oui monsieur claque-muffe Tu ne peux rien pour moi Rien J'ai bien une solution. Laquelle ? Je vous descends, patron. Non, non, je saurais bien le faire quand l'heure sera venue. Aujourd'hui, je suis triste. Trop triste pour en mourir. Théo, M. Théo. Quoi ? Rendez-lui son boudin. Vous voyez bien qu'il s'ouvre. Mais puisque je vous dis que je ne l'ai pas. Mais alors où est-il ? Mais où est-il ? Où est-il ? Au même instant, à bord du sous-marin Lecafter, grand conseil de guerre. Alors, 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 qu'est-ce qu'on fait, hein ? Ah, vous me faites rigoler avec votre boudin. Vous partez pour délivrer votre ami qui souffre et vous revenez avec un morceau de boudin. Celui qui détient ce symbole peut se faire obéir de tous les babus. Et qu'est-ce que c'est que ça, avec les babus ? Ah, ça, ça. Probablement une secte secrète. Eh oui, quelque chose comme la mafia, la main noire ou les touring clubs. Mais toujours est-il que ce boudin sacré est une arme redoutable et que nous devons le garder comme la prunelle de nos yeux. Oui, alors, alors, écoutez, écoutez. Si cette charcuterie peinture lurée a de la valeur, donnez-la à moi. Eh bien, puis je vais la mettre dans le... Ou dans un coffre-fort ? Ah non, dans le frigidaire. Bon, alors, on va jusqu'à la poste et on revient. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Gasti Belza ? C'est un port qui arrive du noir. Un noir qui arrive du port. Envoi. Chavio, maître. Chami Pataro, d'accord. Alors ? Maître, ils sont là, les blancs. Ceux que vous ne voulez pas voir. Non. Si, je le dis, son patron. Tais que toi ! Dans le port, petit sous-marin police. Facile à supprimer. Comment ? Moi, allé chez bombiste. Amis sûr, babu. Chavio, Chami Pataro. Lui fabriquer bombes. Explosion tout blanc finie. Vus ? Vus. Qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu bouger. Ah non, c'est une idée. Ah, capitaine Fauder, je suis bien nerveux aujourd'hui. C'est la présence à bord de ce boudin magique, hein ? Ah, ce goût de gousse. Quelle tentation. Être obéi, révéré, servi, être riche, puissant. Rien qu'en brandissant ce boudin, ce talisman qui est là, à portée de ma main, dans ma glacière. Allez, vite. Maté ! Au nom d'un chien ! Ah, le cafeteur ! Il a disparu ! Attendez, attendez, il a peut-être changé de quai. Mais non, mais non, pourquoi ? L'emplacement, c'était au quai Cécile Saint-Laurent, il n'y a pas de raison. Mais alors, mais alors, mes enfants ! Oh Christ, regardez, regardez-là ! Oh merde ! Oh ! Oh si, messieurs, son fidèle, le cafeteur m'a tout l'air de cingler vers le large. Fauderge s'enfuit, avec le goût de gousse. Vous avez volé le poudin sacré. Le truant, le saligot ! Oh, comme est-ce vilain, l'ancien l'épunira. Oh, ça ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a de bon semblable ? Oh ! Le cafet d'or, sauté ! Poulverisé ! Messieurs, le capitaine Fauderge a payé. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !